Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de présentation d'une souris gamer. Ça fait longtemps que je devais vous la faire, celle-ci, ça fait combien de mois ? Ça fait presque deux mois que j'ai cette souris, que je l'ai achetée, je ne l'ai toujours pas déballée. Et voilà, on va la découvrir dans cette vidéo, c'est la Rocket Burst Pro. Oh, une très très belle souris, avec un design très particulier, qui change un petit peu des autres styles dans les autres marques, c'est plutôt pas mal, on va voir ça tout de suite. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne aussi, si ce n'est pas encore fait, parce que, oui oui, je pense que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, donc allez, vas-y, c'est gratuit. Voilà, et puis si tu as des questions sur cette souris, sur d'autres souris, ou même d'autres choses, eh bien n'hésite pas, les commentaires sont faits pour ça, tu vas tout en dessous, et tu poses ta question. Et si cette souris t'intéresse, il y a le lien dans la description. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors voilà, on a un très très bel emballage, fidèle au style Rocket, les emballages sont toujours très très bien, c'est une très très belle boîte. Mais bon, on s'en fout un petit peu de la boîte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, qui nous intéresse. Donc voilà, alors, on va déballer tout ça, je pense qu'on va avoir une souris à l'intérieur. Voilà, il n'y a plus rien dedans, non, il n'y a plus rien dedans. Voilà, ça c'est fait, nous avons donc la souris, tout simplement. Alors, il n'y a rien ? Ah si, 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 je dis une bêtise, mais il y avait encore quelque chose à l'intérieur. Nous avons des petits patins de rechange, et ça c'est plutôt cool. Voilà, donc les patins qui se trouvent ici. On a un très très beau câble, tressé, avec un petit lien en caoutchouc, ça fait plaisir. On va le détacher, et le câble, le câble est franchement, de toutes les souris que j'ai pu tester, c'est le câble le plus souple. Ouais, c'est le câble le plus souple, mais franchement, je pense qu'il est plutôt pas mal. Voilà, ça ne va pas gêner, ça ne va pas gêner, très très belle souris. Belle souris en blanc, alors comme on peut le voir, il y a une structure en île-abeille, juste en dessous, avec un effet de plastique translucide par-dessus, qui est plutôt pas mal. Une souris ultra légère, elle ne fait que 68 grammes. Alors, ils nous disent plus ou moins 100 millions de clics pour la durée de vie, et nous avons des titans switch opticals pour cette souris, ce qui m'a l'air plutôt pas mal. Ça devrait être plutôt bien pour jouer et avoir une efficacité vraiment très très bonne. Alors, il n'y a pas énormément de boutons sur cette souris, elle a un design très symétrique. Malgré tout, elle n'est pas ambidextre, puisqu'on retrouve deux boutons sur le côté gauche, mais sur le côté droit, nous n'avons pas deux boutons. Vous avez le clic gauche, le clic droit, la molette et le bouton des DPI. Voilà, je vous ai fait entendre les clics. Très classique, et je me demande s'il n'y a pas un petit plastique de protection sur les patins. Voilà, oui, on va l'enlever. Hop, ça c'est fait. Alors, c'est des patins en PTFE qui ont été traités thermiquement. Donc, ils nous disent que c'est des patins avec une glisse vraiment très très bonne. C'est vrai que nous avons la souris qui glisse vraiment très très bien sur le tapis, il n'y a pas énormément de résistance. Le câble est vraiment bien, comme je vous l'ai dit. Il est relativement long. On va enlever ce deuxième-là. Voilà. Alors, petit connecteur USB classique, mais fourni avec un petit cache, ce qui est plutôt bien pour protéger le connecteur USB. Bon, en même temps, quand vous avez votre souris qui est connectée à votre PC, vous n'en avez pas besoin. Et je pense que c'est plutôt rare que vous enleviez votre souris de votre PC. Malgré tout, si vous avez une souris comme celle-ci que vous devez transporter, que vous utilisez pour un PC portable, ça peut être vraiment bien d'avoir ce petit cache pour éviter que des crasses rentrent dans le connecteur USB. Voilà. Que dire de plus sur cette souris, à part qu'elle est vraiment très très bien. On l'a plutôt bien en main. Elle est d'une taille correcte. Vous vous souvenez, j'ai testé cette souris Logitech sans fil, qui était plutôt bien aussi. Celle-ci est un petit peu plus grande. Vous avez, j'ai une Logitech ici encore. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Voilà, elle est ici. Et bon, avec un design complètement différent, mais cette souris est plutôt pas mal. Alors maintenant, on va la connecter pour voir ce que ça donne. Niveau éclairage, niveau RGB. Voilà. Alors, j'ai allumé la souris. Évidemment, on ne voit pas super bien avec la webcam. Vous voyez, on a un effet lumineux, translucide de cette souris, qui est vraiment plutôt pas mal. Je vais vous le montrer ici à la caméra. Ça sera plus facile. Juste en bas. Voilà, vous voyez, on a un effet lumineux que vous allez pouvoir régler, échanger avec le programme de chez Roccat. Voilà. Très, très belle souris. Et franchement, j'ai l'impression que c'est une souris sans fil, parce que le câble ne gêne vraiment pas. On ne le sent pas. Il n'y a pas de résistance, rien du tout. Il est vraiment très, très souple. C'est très, très agréable. Très, très belle souris. Très, très bonne souris. Alors ici, comme je vous l'ai dit, c'est une souris blanche, mais vous l'avez disponible en noir. Donc, voilà. Pour ceux qui préfèrent une souris noire, vous avez une souris en noir, disponible en noir. Donc ça, c'est plutôt cool. Sur le côté, on a une espèce d'effet, comme ça, qui a été imprimé. Un relief qui a été imprimé. Je ne sais pas si on va bien le voir. On essaie de zoomer un petit peu. Je ne sais pas si on voit bien. Non, on ne voit pas ici. Alors, on va essayer avec cette caméra. On voit légèrement ici, là. On voit légèrement. Alors, pour l'instant, sur Amazon, vous avez le lien dans la description. Elle est disponible aux alentours de 45 euros. Il y a souvent des petites promotions dessus. Ou sinon, elle se retrouve aux alentours de 55, 60 euros. Ça va dépendre des moments. Mais souvent, vous la retrouvez aux alentours de 45 euros. Et pour 45 euros, franchement, c'est une très, très belle souris. Très, très bonne souris. Et j'ai hâte de la tester dans les jeux pour voir ce que ça donne. Et je pense qu'elle est vraiment très, très bien. Ça va peut-être devenir ma souris principale. Alors, au niveau des DPI, ça va jusqu'à 16 000 DPI. Ce qui est franchement très, très bien. C'est assez élevé. Moi, je ne règle jamais mes souris à 16 000 DPI parce que c'est beaucoup, beaucoup trop réactif. Ça bouge beaucoup trop vite. Voilà. Maximum du 1000 DPI, en général. Ça dépend. Ça dépend de l'utilisation, de ce que vous faites, dans quel jeu vous allez l'utiliser. Il y a des jeux où vous allez devoir avoir une réactivité beaucoup plus grande. Voilà. Mais au-dessus des 10 000 DPI, je trouve que c'est personnel. Je trouve que c'est trop. Voilà. Très, très belle souris. Avec un rétro-éclairage que vous pouvez modifier avec le programme de chez Rocat. Et bien voilà. Pour terminer, on a une nouvelle vue. Voilà. J'ai changé la caméra puisque là, je suis sur le côté pour vous présenter la souris. Je suis désolé de la qualité de l'image de la webcam qui se trouve juste là. Je n'ai pas la qualité de la caméra qui est juste ici, en face de moi. On ne voyait pas bien le rétro-éclairage quand la souris était sur le tapis. Je devais la mettre un petit peu plus haut, comme ceci, pour vous montrer correctement. J'espère que vous avez bien vu. J'essaierai de changer ça pour la prochaine fois. Peut-être que pour la prochaine présentation, je vais inverser les caméras. Je mettrai la webcam pour me filmer. Et je mettrai l'appareil photo pour filmer en gros plan les périphériques que je vous présente. Tout simplement. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Ça fait longtemps que je vous avais pu présenter une souris. Et celle-ci est franchement très, très belle. Elle change. Elle change par rapport aux autres. C'est très agréable. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette souris qui est ultra légère. C'est surprenant. C'est très agréable en plus. Avec un confort de glisse qui est plutôt pas mal. Qui est plutôt pas mal. Et ce câble qui est vraiment... On a l'impression d'avoir une souris sans fil. Tellement le câble est souple. Et il ne dérange pas. Franchement, il ne dérange pas. Très, très belle souris. Et je suis très agréablement surpris par cette souris. Voilà. Je vous la recommande très fortement. Parce que franchement, elle n'est pas très chère non plus. aux alentours de 50 euros. Même 45 euros pour l'instant. Elle est en promo. Donc, allez-y. Faites-vous plaisir. Si cette souris vous intéresse. En noir ou en blanc. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. À t'abonner à la chaîne, comme d'habitude. Active la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, bien évidemment. Et je vous le dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde.